Je vous présente un air de liberté, une acrylique sur toile qui mesure un mètre sur un mètre. Ce tableau à l'aspect très aérien joue sur des teintes très fraîches de couleur pastel qui sont diluées au travers un premier plan, suggérant une ambiance aromatique, des flux parfumés, de senteurs délicates, emportés par le bleu du ciel, le jaune de la terre et entre les deux le rose, symbole de douceur et de féminité. D'ailleurs, parlons-en de cette féminité avec ce corps au centre de la toile dont la position dynamique renforce cette idée de mouvement, de sillage, de bouffée d'oxygène dont les efflux fleuris renvoient aux émotions enfouies, aux souvenirs. Ce doux parfum fleuri, impalpable, insaisissable, soumis à interprétation et à la sensibilité de chacun provient de pétales belles et bien palpables, ancrés dans la réalité et qui, quant à elles, sont dans des teintes bien plus fortes et dont le volume et le relief sont accentués. De manière générale, j'apprécie de jouer avec les limites de la matière, que ce soit en transparence ou en relief. Tout comme dans cette toile, cela crée un contraste entre le premier plan et le second. C'est une dualité qui fait référence au réel et l'imaginaire, au palpable et l'impalpable, à l'objectivité et l'émotionnel, à la terre et l'air, au matériel et au spirituel, etc. C'est pour cela que j'ai nommé cette œuvre un air de liberté. C'est un rappel de toutes ces sensations que nous procure la nature, qui, si on s'y connecte, a ce pouvoir extraordinaire de mettre de l'ordre dans nos émotions et nous aide à nous rééquilibrer. Ne l'oubliez pas, prenez-en soin, chérissez-la et elle vous le rendra. Sous-titrage ST' 501